J'ai eu le plaisir de rencontrer le diétaire général de la FAO. Je suis ministre de l'agriculture et de l'élevement de l'oral du Cameroun depuis octobre 2015 et il m'a fait plaisir de m'acquitter de cette formalité substantielle, de venir à la rencontre du diétaire général de la FAO pour m'inscrire dans cette continuité de la coopération entre la FAO et le Cameroun. Le Cameroun a bénéficié d'une visite du diétaire général en septembre 2015. L'occasion a été saisie pour signer un accord de siège révisé. Et à l'occasion de cette visite également, nous avons cet accord permettant qu'il y ait un programme de partenariat adopté et signé. Le Cameroun bénéficiera d'un siège aux dimensions élargis pour couvrir les activités non seulement du Cameroun mais de l'Afrique centrale. Nous sommes heureux de pouvoir œuvrer ensemble pour la mise en œuvre de ces deux accords. Nous nous régissons de ce que la coopération entre la FAO et le Cameroun en rapport avec le champ d'action de la FAO se traduisent au Cameroun par cette dynamique-là. Le Cameroun apporte son soutien au diétaire général en bénéficiant de l'action de la FAO et nous nous inscrivons dans cette continuité. Nous sommes dans un contexte de contraintes au plan national avec des impacts négatifs de plusieurs phénomènes. et l'appui de la FAO au Cameroun est fortement apprécié. C'est dans cet esprit-là que je suis heureux de pouvoir enregistrer de la substance de nos échanges la détermination commune pour suivre ce qui se fait dans l'optique de la tête des objectifs de cette coopération. C'est une rencontre qui donne à réfléchir sur les avantages que la technologie, les biotechnologies peuvent apporter à l'amélioration de la productivité dans l'agriculture, dans tous les pays. Il s'agit de pouvoir, dans nos pays, faire le point de ce qui se fait ailleurs, de ce que les technologies au plan mondial, les progrès des biotechnologies peuvent apporter à l'amélioration de la productivité. Nous sommes venus apporter, sur le rendez-vous du donné, du recevoir, apporter à connaître l'expérience camonaise. Le Camo est engagé dans ce domaine. Nous nous enrichissons des éclairages des experts de tous les pays. Nous savons qu'il faut apprendre à maîtriser ces technologies. Nous avons des laboratoires, nous avons des centres de recherche, mais il faut capitaliser les acquis des recherches effectuées par les autres et de l'experience. Notamment pour les petits agriculteurs, pour l'agriculture familiale, comment faire en sorte que sur les mêmes superficies, en augmentant la productivité, comment travailler pour une plus grande résistance des espèces que nous cultivons, comment partir des séments de meilleure qualité, des produits de meilleure qualité, qu'on puisse améliorer la production pour une amélioration du revenu des agriculteurs. C'est dans cet esprit que nous participons à ce symposium très important, avec un panel très large. Nous y prenons notre part et nous nous réjouissons de cette opportunité que la FAO offre pour des rencontres d'échange à titre personnel. C'est une dimension importante de l'éventail du travail accompli par la recherche dans ce domaine important de l'amélioration de la productivité agricole, de la production agricole au cœur des économies nationales comme celle du Cameroun. Je considère qu'à partir de ce symposium, des résultats des autres, à l'échelle d'un continent comme le nôtre, le continent africain, nous allons pouvoir en tirer le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !